Générique Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée ce midi est Françoise Kepemans. Bonjour. Bonjour. Bourgmesse de Molenbeek. C'est aujourd'hui le lancement de Molenbeek 2014. On va y revenir dans un instant. D'abord un mot sur Samine Laruel qui quitte la politique. Ça vous a surpris ? Absolument. C'est une femme très engagée qui a fort bien fait son travail. Elle a véritablement défendu le statut des indépendants. C'est courageux de pouvoir tourner la page. Mais elle part avec la satisfaction, je dirais, du travail accompli. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la politique est un monde usant où quand on a été ministre pendant une dizaine d'années comme elle, on se dit bon j'ai assez donné, il faut que j'arrête ? C'est ça le signal ? Je pense que c'est un métier qui prend énormément d'énergie et certains sont drogués de la politique. Donc ne parviennent pas à partir. Pouvoir se dire maintenant j'arrête, je me lance dans d'autres activités. C'est courageux de sa part. Vous ne pensez pas quitter le mayorat de Molenbeek-Saint-Jean en cours de mandat ? Absolument pas. Mais je ne souhaite pas devenir un dinosaure de la politique. Voilà. Et donc vous continuez jusqu'au bout du mandat. Vous savez déjà si vous serez candidate pour un deuxième ? Je pense qu'il est logique de faire 12 ans parce que pendant 12 ans, on a véritablement le temps de mettre en place de nouvelles politiques et de véritablement insulfer un nouveau visage, une nouvelle image pour sa commune. Alors, Molenbeek 2014, conférence de presse pour le lancement aujourd'hui, ce sera cet après-midi. Réexpliquons d'abord, c'est le concept de métropole culturelle. Ça veut dire qu'on va avoir l'attention des médias du secteur culturel sur Molenbeek pendant un an, c'est ça ? On le souhaite, évidemment, mais il n'y aura pas que l'attention du secteur culturel. Molenbeek Culture, c'est finalement un projet qui va mobiliser des énergies, évidemment culturelles, mais aussi sociales, sportives, et qui va véritablement, avec tous les quartiers, toutes les associations et tous les citoyens, porter Molenbeek à travers une série de manifestations. Alors, est-ce qu'on peut donner déjà des temps forts ? Vous savez déjà quand est-ce qu'il va se produire des éléments festifs et qui seront visibles dans la commune ? Oui, oui, absolument. Donc, c'est sur toute une année. Alors, on commence, évidemment, au mois de janvier avec une inauguration qui va se faire au château du Carvelte. Et puis, il y aura, évidemment, Molen Dance, Molen Zik. On va véritable parcours d'artistes. Donc, Molen Dance, ce sera une soirée consacrée à la danse ? Oui, ce sera plus qu'une soirée. Ce sera véritablement trois jours qui seront dédiés aux arts de la danse. Il y a plusieurs compagnies sur Molenbeek-Saint-Jean. On en invitera. C'est véritablement l'occasion de mettre des talents. D'abord, Molenbeekois, mais aussi extérieurs, en avant, sur le territoire de la commune. Et donc, ça veut dire quoi ? L'esprit, c'est que c'est à la fois des artistes professionnels reconnus et à la fois, on ne va pas dire des artistes de dimanche parce que c'est péjoratif, mais ceux qui ont une pratique artistique dans le secteur associatif, par exemple. Notamment, on veut évidemment que toutes les initiatives qu'on prend pendant cette année soient pérennisées par la suite. C'est véritablement un projet sur 2014, mais qui aura des conséquences pour les années suivantes. Et l'association que nous avons constituée, PCM, donc pour la culture métropole, c'est un projet qui va se poursuivre. On veut véritablement que tous les habitants, tous les quartiers, tous les talents, les artistes soient partie prenante, mais pas uniquement sur 2014, également pour les années qui suivent. Mais pour attirer ceux qui ne sont pas des Molenbeekois, il faut les têtes d'affiches. Est-ce qu'il y aura des têtes d'affiches en musique, en danse, des expositions ? Alors, il y aura des artistes reconnus, on aura notamment Pitcho, mais je voudrais dire que c'est surtout les talents de Molenbeek qui vont être mis en évidence. Nous n'avons pas souhaité valoriser Molenbeek-Saint-Jean en allant chercher des artistes extérieurs, mais au contraire, inviter tous les talents, parfois des talents qui s'ignorent, à se faire connaître à l'occasion de Métropole Culture. Les spectacles sont gratuits ? Oui, tous les spectacles, toutes les manifestations se font avec un accès libre et gratuit, sauf un concert qui se tiendra à l'église Saint-Jean-Baptiste, une grande chorale, parce que là, évidemment, ça demande des frais relativement importants de mise en place. Alors, quand on pense à Molenbeek, qu'on n'habite pas Molenbeek, on ne pense pas culture. Est-ce que c'est une occasion de redorer ou de corriger l'image de la commune ? Et est-ce que ce sera suffisant ? Alors, c'est une erreur de ne pas penser à la culture quand on évoque Molenbeek-Saint-Jean, parce qu'au contraire, c'est une commune qui est riche d'un passé industriel, mais aussi d'un passé culturel, avec des académies importantes, avec toute une histoire qui met en évidence un patrimoine. Donc, la culture, c'est le passé de Molenbeek, c'est aussi aujourd'hui et le futur. Et Métropole Culture permet justement d'assurer la rencontre du passé et de l'avenir et de faire en sorte que, finalement, des gens qui n'habitent pas à Molenbeek-Saint-Jean puissent découvrir cette commune qui a vraiment un potentiel important, qui n'est pas suffisamment valorisé. C'est une occasion unique qui nous est donnée. Alors, c'est une initiative au sein de la communauté française, le concept de Métropole Culturelle. Vous êtes la troisième commune. La dernière fois, c'était la Louvière, si je ne me trompe pas. Et le programme va s'arrêter. Oui. Est-ce que ce n'est pas dommage ? C'est dommage, mais ça, je dirais qu'il faut poser la question à la communauté française. Est-ce que ça veut dire que le concept est en bout de course ? Non, je pense que c'est pour des raisons budgétaires que ce projet s'arrête. C'est combien de budget de Métropole Culturelle pour Molenbeek ? Nous avons reçu 700 000 euros, 350 000 de la communauté française, 350 000 de la COCOF. Molenbeek ajoute 200 000 euros. On ajoute le double de ce que nous étions invités à faire. C'est vrai que nos prédécesseurs avaient obtenu 1 million d'euros. Donc, on est un peu en dessous cette fois-ci. Voilà, le soutien a été diminué. Nous avons moins de possibilités. Pourquoi ? Parce qu'on est en crise ? En tout cas, c'est l'excuse. Enfin non, c'est la justification qui nous a été donnée. C'est pas parce qu'on a changé de bon maître. Je n'ose pas imaginer que ce soit une raison. Qu'il y avait moins de possibilités budgétaires, moins d'argent. Mais donc, on a fait preuve de plus d'imagination pour Métropole Culture. Pour tous ceux qui veulent le renseignement, il y aura un site internet, j'imagine ? Oui, bien sûr. Il y a un site internet, il y a un portail pour Métropole Culture à partir de ce 24 octobre. Et ceux qui veulent participer peuvent encore manifester ou le programme est bouclé ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un projet évolutif. Donc, ça veut dire qu'on a un programme défini jusqu'au mois d'avril qui va être présenté cet après-midi. Mais par la suite, que ce soit pour la fête de la musique, la fête de la communauté française, le parcours d'artistes et toutes les autres activités, les habitants, les associations, les citoyens qui le souhaitent peuvent s'inscrire dans ce processus qui est un processus évolutif. Le souhait, c'est de faire participer le plus grand nombre de personnes, de talents, de citoyens à ce projet. Donc, j'imagine que tous les renseignements sont sur le site internet molenbeek2014.be. Et peut-être qu'on verra à la caméra, dans un instant, le petit pin, ce que vous avez à la boutonnière et qui est avec ce petit symbole. Voilà. C'est l'éolienne. Voilà, c'est l'éolienne. L'éolienne, c'est l'énergie nouvelle et c'est tout à fait adéquat pour Molenbeek Saint-Jean et son futur. Voilà. Donc, c'est ce qu'on verra pendant toute cette année sur Métropole Culture. Alors, on va passer au reste de l'actualité, si vous voulez bien. J'ai d'abord une question Twitter pour vous de Lucas Copetti. Quand allez-vous rendre la chaussée de Gant safe, en français, ça veut dire sûre, pour les vélos ? Ah. Donc, actuellement, il y a une bande vélo qui est marquée sur la chaussée de Gant. Alors, la chaussée de Gant, c'est une voirie régionale. C'est vrai qu'elle a été mal agencée parce qu'on a refait les trottoirs et puis on s'est dit qu'on la met en sens unique. Nous avons un plan communal de mobilité qui doit être présenté dans les mois prochains, qui demandera la participation des habitants. Et nous envisageons des modifications quant à l'usage de la chaussée de Gant. Et donc, il y aura une piste cyclable protégée ? Mais nous le souhaitons, nous le souhaitons. Mais je vous dis, c'est une voirie régionale. Autre question. Est-ce qu'il y a eu une forme de bavure ou une réaction un peu forte des policiers de la zone lors de la fête de l'Aïd ? On sait qu'il y a eu une interception dans une famille d'un jeune considéré comme dealer et que ça a provoqué un petit peu de bruit dans le quartier. Alors, je pense que l'Aïd n'a strictement rien à voir avec l'intervention de la police puisque c'est un jeune qui était suspecté de dealer qui a été arrêté. Alors, moi, j'ai reçu... Donc, suivi par les policiers, intercepté à son domicile. Absolument. Donc, quand il y a fallu un grand délit, on peut poursuivre jusqu'au domicile et pénétrer dans le domicile. Moi, j'ai demandé un rapport au chef de corps. J'ai reçu le grand-père et son épouse au cabinet dès le lendemain. Mes collaborateurs sont intervenus le jour même de cet incident. Donc, aujourd'hui, le dossier est envoyé au comité P et au parquet. Les intéressés ont été mis à disposition du parquet. Donc, la procédure se déroule tout à fait normalement. Il n'y a pas de suspicion d'une forme de xénophobie de la part de vos services de police ? Absolument pas. D'accord. Autre question. On a vu Thierry Wilmark dans le journal il y a quelques minutes. Est-ce que vous avez été choquée par les propos du nouveau président de Bessy, donc l'organisation des patrons bruxellois ? Je pense que c'était des propos qui étaient fort maladroits. Aller dire qu'on doit donner des coups de pied au derrière, c'est une chose, mais aller désigner particulièrement des jeunes d'une culture, d'une origine précise, je pense que c'était particulièrement maladroit. Ils s'en évitent excuser et expliquer. Donc, je pense qu'il faut surtout se concentrer sur la jeunesse bruxelloise dans toutes ses composantes et faire en sorte qu'il y ait un véritable projet de vie et une formation. Merci, François Askepens, d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer. 18h le journal, 18h25, le magazine M. Restez avec nous sur Télé Bruxelles. Sous-titrage ST' 501